11 ménage nuit Orlando Blum, Salmaillet. Les stars défilent en noir pour la 61e série minuita de BAFTA. Ce dimanche 18 juillet se tenait à l'ombre, la 71e série minuita de Boutiche Académie Finodores organisée par la BAFTA. Les stars présentaient les plus victimes en noir, référence faite à la peine lancée par l'industrie cinématographique britannique contre la scène sexuelle. La cérémonie annuelle des BAFTA était la symbolique ce dimanche 18 juillet à l'ombre. Animée par Joël Annemey, la 71e accent grave cérémonie des Boutiche Académie Finodores était placée sous le signe de la mobilisation contre les abus sexuels dans l'industrie internationale du cinéma. Les stars ont été prouvelés la peine lancée par Emma Watson, laquelle participe activement à la création d'un mouvement préconisant la fin des iniquités entre les hommes et les femmes dans le secteur de l'industrie cinématographique britannique. Aussi, ce dimanche, toutes les stars présentaient les plus victimes en noir. Il y a quelques jours, les BAFTA, le BFI et l'équité, syndicat des artistes, se sont engagés publiquement à davantage d'équité entre les hommes et les femmes dans l'industrie du cinéma britannique. Le plan d'action, adopté par des dizaines de personnalités britanniques, méconisent l'évaluation de salaire pour les femmes à puce, ainsi que la présence sur chaque problème d'une femme chargée de l'égalité et de harcèlement. De nombreuses stars pour savoir qu'elle signait cette petite femme et contre l'enseignement sexuel, comme notamment Jodie Louis Taquet, Dr. O, Emma Watson, qui a d'ailleurs fait d'un million de livres sterling. 5 prix pour 3 Bill Doher L'issue de cette 61e cérémonie au combien s'intégrer, le film pour Bill Doher, les paniers de la vengeance a reçu le prix de meilleur film de l'année. La crise principale du film France Nouvelle-Monde et elle aussi était gratifiée. Gary Oldman a contribué sur le prix de meilleur acteur de l'année, pour son rôle dans les hors-cibre. Sous-titrage Société Radio-Canada